Ce mercredi 7 août, Patrice Laffont, figure emblématique du petit écran et de France Télévisions, nous a quittés. En lui rendant hommage ce jour même, son confrère Laurent Luya a fait une grande annonce concernant la programmation des chaînes du service public. A quelques jours de son 85e anniversaire, Patrice Laffont est mort ce mercredi 7 août 2024. Ciesti s'accompagne de longues dates, Valérie, qui a alerté les secours, comme le rapporte France Bleu. L'animateur emblématique du paysage audiovisuel français a été victime d'un malaise cardiaque dont il ne ceste pas relevé. Depuis l'annonce de la malheureuse nouvelle, politique et personnalité du petit écran joignent à leur chagrin leurs plus beaux souvenirs passés en compagnie du présentateur culte. L'un de ses confrères, actuellement très sollicité pour les Jeux Olympiques de Paris, a fait un aparté en direct. Mort de Patrice Laffont, Laurent Luya prend la parole bouleversée pendant les Jeux cet après-midi, en prenant le relais de Mathieu Larto à la présentation du basketball féminin. Laurent Luya a adressé quelques mots destinés à la star du PAF décédé ainsi qu'à son entourage, « Je voudrais avoir une pensée très forte pour notre ami Patrice Laffont, qui nous a quittés aujourd'hui, qui a vraiment marqué la télévision avec des chiffres et des lettres, fort boyard, pyramide. » On pense tous beaucoup à lui et puis bien sûr à ses proches. Le férus de sport a également donné une information importante aux téléspectateurs qui risquent de voir leur programme, de la journée comme de la soirée, bouleversé. Et pour cause, il y aura beaucoup d'hommages sur France Télévisions la semaine prochaine. Si est-il une grande figure de la télévision qui nous quitte, a rappelé le binôme de Léa Salamé dans quel jeu ? Une première déprogrammation a d'ailleurs déjà été confirmée par le service public. Mort de Patrice Laffont, sa dernière apparition télé a lieu dans une émission qui l'a présentée de 1990 à 1999 alors que Patrice Laffont avait tourné un numéro spécial de Fort Boyard en vue des 35 ans que célèbre le jeu farce cette année. La diffusion de cette soirée inédite n'avait pas encore de case. Cette dernière est désormais trouvée. En lieu et place d'une série créée par Claude Capiche, les aficionados retrouveront le mercredi 14 août à partir de 21h10 l'épisode exceptionnel auquel avait pris par le pionnier avec une pléiade de célébrités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada